Ensuite, l'une des fonctionnalités que j'aime le plus, c'est de pouvoir comparer des miniatures YouTube et voir laquelle performent le mieux. Et ça, c'est dans la fonction ABTest, juste ici. Il suffit de cliquer dessus. Et puis là, tu vas pouvoir tester deux miniatures différentes et voir celle qui a le plus haut taux de clic. Donc par exemple, celle-ci, où j'avais testé deux miniatures qui sont quand même assez similaires. Tu vois, celle-ci et puis celle-ci. Eh bien, il n'y avait pas photo. C'est l'original, donc celle-ci, qui avait un meilleur taux de clic, donc 8,2, 42%, vs que seulement 0,96% de taux de clic avec celle-ci. Alors que j'ai modifié seulement que quelques trucs. Alors bien sûr, tout ça va dépendre de l'audience qui te regarde, les habitudes du moment sur YouTube, etc. Mais ça peut être pas mal pour savoir justement après quel type de miniature faire, qui ont le plus de chances d'obtenir le plus haut taux de clic. Parce qu'au final, quand quelqu'un va voir une vidéo, avant même de regarder la vidéo, il va déjà choisir ou non s'il clique sur la vidéo ou pas grâce à la miniature et au titre. Et si ces deux sont pas bien optimisés, c'est sûr que la personne va pas cliquer et elle verra jamais ta vidéo. Donc t'as beau mettre tous les efforts du monde dans le montage vidéo, dans le contenu que tu délivres dans ta vidéo, mais si personne ne clique, personne va voir tous tes efforts et puis ta vidéo. Donc 50% du travail sur YouTube, c'est de faire la vidéo avec du bon contenu, mais l'autre 50%, c'est la miniature et le titre et l'optimisation pour que ça apparaisse dans les résultats de recherche. Donc c'est pour ça que c'est ultra important de bien faire des miniatures YouTube. Et comme des fois, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui marche le mieux, et bah le plus simple, c'est de tester. Et puis tu vois que moi j'ai comparé déjà pas mal de miniatures ensemble, et que j'ai pu tirer pas mal de conclusions. Tu vois, les personnes aiment mieux ce style de miniatures que celle-ci. Tu vois, là c'était une miniature peut-être où il y avait un peu trop de choses en même temps. Là c'est beaucoup plus simple, on voit Netflix, l'astuce pour avoir Netflix 4 fois moins cher, ça a beaucoup mieux performé, etc. Là j'avais juste changé un peu la couleur sur moi pour voir, tu vois, que ça a pas fait de grande différence, et puis c'est tout à fait normal, parce que j'ai quasiment rien changé. Là on peut voir encore une grande différence, tu vois. Peut-être que les gens y cliquent un peu plus parce qu'ils sont un peu plus curieux par rapport à cette phrase, comment le garagiste t'arnaque, il va juste acheter et louer. Voilà, moi en tout cas ça m'aide grandement. Et puis ça, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur AB test, ensuite en vert ici tu as create un AB test. Donc en gros il va tester une miniature A avec une miniature B. Donc ensuite il faut sélectionner la vidéo sur laquelle tu veux tester la miniature. Par exemple on va prendre celle-ci. Ensuite tu vas sélectionner soit un test avec la miniature, donc c'est cette option là où il faut cliquer. Soit tu peux tester un test avec les données metadata, ça veut simplement dire avec le titre de la vidéo ou la description. Ils te disent qu'au début il vaut mieux éviter de changer les données de metadata parce que YouTube va devoir réanalyser ces données là pour ensuite indexer ta vidéo sur leur moteur de recherche. Alors que juste changer la miniature YouTube, ça ne va pas demander autant d'efforts à YouTube, donc tu auras des résultats qui seront beaucoup plus rapides. Donc il vaut mieux tester d'abord la miniature, donc tu cliques dessus. Ensuite tu peux mettre le nombre de jours auquel tu veux le tester ou simplement cliquer sur l'option de te donner un résultat que lorsque ce sera statistiquement significatif. C'est moi ce que je fais d'habitude. Ensuite tu mets continuer. Ensuite tu n'as plus qu'à choisir la miniature que tu veux tester, par exemple celle-là. Et puis tu as simplement à cliquer sur débuter le test, lancer le test, et puis ensuite tu verras les résultats dans la barre ici sur manage, comme je t'ai montré avant, où en fait au fil des jours il va tester, donc un jour il va tester la miniature A, le deuxième jour il va tester la miniature B, etc. Il va faire plusieurs cycles, et puis au bout d'un moment tu auras les résultats qui seront significativement significatifs, et puis tu pourras choisir une des deux miniatures, celle qui aura le plus haut taux de clic. C'est parti.